Dans la sorcellerie, pour livrer une personne, il faut être en relation avec elle. Et la première relation est celle qu'elle a avec son père et sa mère. Un père livre son enfant sans s'excuser. Les enfants aussi livrent leurs parents sans demander la permission à qui que ce soit. Pour être libre des liens de la sorcellerie qui est le corps de Satan, comme l'Église est le corps de Christ, il faut qu'après la conversion, tous les enfants des dieux passent par le ministère de brisement de liens malsains. En obéissance à ces vérités issues du livre « Le brisement des liens malsains de famille et autres liens » du docteur Boniface Meynier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire. Le ministère aux enfants dans la région spirituelle des grands ponts poursuit sa deuxième édition de la caravane de brisement des liens des enfants. Après Grand Lahou, c'est la ville d'Alepé qui accueille l'éjecteur de cette glorieuse entreprise les 10, 11 et 12 mai 2024. Au total des trois jours, 26 enfants ont reçu le ministère de brisement des liens. Rappelons que l'on enregistre 108 enfants déjà délivrés sur les 500 enfants à rendre ministère cette année. Après trois jours de bataille contre les démons, le frère Donald Aka, responsable de l'équipe de délivrance des enfants dans le grand pont, nous relate les réalités du travail. Nous bénissons le nom du Seigneur encore qui est descendu avec nous à Alepé. Nous sommes arrivés de différentes localités, de Sikensi, de Jacquesville et de Grand Lahou. Et nous sommes arrivés sur les lieux à Alepé. Vraiment, nous avons commencé la journée d'hier, vendredi. Aujourd'hui, nous avons travaillé, nous avons fini tardivement. Le Seigneur était avec nous. Il a accompli de grands miracles avec nous. Aujourd'hui encore, nous avons commencé à 10 heures et nous avons fini à 2 heures du matin. Vraiment, c'est un honneur pour nous de servir le Seigneur. Nous n'avons pas d'autre vie que de servir le Seigneur. Et nous avons enregistré le cas. Et ce dernier cas, sur lequel nous avons plus du temps, la soeur disait que elle avait constamment ce péché-là qui la dominait, l'impudicité. Et nous avons travaillé avec elle. Il y a des pasteurs qui ont travaillé avec elle en profondeur. Et cela a exposé son cœur. Et nous avons vu qu'à l'imposition des mains, il y a sa tante qui s'est manifestée. Elle ne voulait pas partir. Nous avons passé par tous les moyens possibles qui nous avaient été enseignés. Et finalement, elle a été délivrée. Délivrée. Nous avons rencontré aussi le cas de sorcellerie. Et nous avons pu délivrer un enfant qui était un prince dans la sorcellerie. Qui avait pratiquement tout gâté, tout et tout vendu. Mais le Seigneur de sa grâce a agi encore en délivrant cet enfant. Et par ma voix, toute l'équipe, nous sommes reconnaissants au Seigneur. Nous disons que c'est la main de Dieu. Cette dynamique équipe de délivrance était composée des Frédale Pé, qui a vu le Seigneur Jésus-Christ, l'auteur de la délivrance à l'heure. Nous avons été émerveillés de ce que le Seigneur a été avec nous. Il faut dire que nous avons été ici au sein de l'autre église à Lépée au nombre de douze frères qui avons été mandatés par le Seigneur pour travailler avec l'équipe de délivrance qui est venue au niveau de la région spirituelle. Il faut dire que le Seigneur a vraiment agi dans la vie de nos agneaux qui était vraiment en captivité dans le monde des élèves et qui était dans le corps de Satan. Le missionnaire d'Alepée, Adrien Adico, a reconnu le travail abattu et félicité toute l'équipe car pour lui, la délivrance des enfants a été totale. Oui, je voudrais dire merci pour nos frères qui sont venus de la région qui sont chargés de reminister aux agneaux. Depuis trois jours, ils ont travaillé, un travail très dur. Ce n'a pas été facile parce que moi-même, j'ai pris part à ces ministères. Et vraiment, Dieu, on a senti la main de Dieu dans ces différents ministères rendus aux enfants. Il faut dire que les enfants ont bien coopéré. Et sans gêne, ils ont dit leur péché. Et je crois qu'ils ont reçu leur délivrance parce qu'ils ont rendu témoignage. Et je voudrais bénir le nom de Dieu et dire merci aux frères qui sont venus dans ces ministères, aux frères de la région. Dire merci à Dieu. Dire merci aussi à tous les dirigeants de l'église d'Alepée qui se sont mobilisés, qui ont travaillé avec nos frères qui sont venus nous aider, aider les agneaux. Et je crois que la fête a été belle, la délivrance a été totale au niveau des enfants. Les ministres aux enfants avec à leur tête, la responsable du ministère aux enfants de la localité a béni le Seigneur pour le brisement de liens des agneaux et aussi pour les révélations reçues dans le domaine de la délivrance. Et nous tenons à rendre grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce ministère, pour l'équipe de la délivrance qui l'a amenée à l'épée. Nous disons merci infiniment au Seigneur qui a permis que nos enfants soient délivrés. Et nous disons merci à nos frères qui nous ont appris beaucoup de choses. A Dieu soit toute la gloire pour les enfants d'Alepée ayant reçu la délivrance de la sorcellerie de façon authentique. Le Seigneur Jésus a l'air d'Alepée et nous nous racons à nous s'éloigner. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Luc 2, verset 40 Le ministère aux enfants doit se rassurer que les enfants grandissent, soient remplis de sagesse et obtiennent la faveur de Dieu. Le ministère aux enfants a la responsabilité de bâtir les enfants forts dans le caractère et dans la haine du péché. Des enfants moralement forts et jouissants de la faveur de Dieu. En obéissance à ces vérités issues du livre de ses lèvres sur notre ministère du professeur Zacharias Tanefoumon, père fondateur de la Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale, CMCI, le ministère aux enfants a organisé un culte d'ensemble qui marque l'apothéose de la campagne de délivrance des enfants à Alepé ce dimanche 12 mai 2024. Les enfants ayant reçu le ministère de brisement de liens sont passés à tour de rôle avec leurs parents pour rendre témoignage des bienfaits de Dieu accordés à leur égard en les délivrant totalement des œuvres des ténèbres. Mon nom de Dieu est le ministère de la Céline de la Céline de l'Assemblée de Montezo. Mon frère est ici et c'est la seule en place. Je dis merci à Dieu lui qui m'a délivré de la Sainte-Sainte-Ris. Amen ! Amen ! Après cette phase, les saints ont loué le Seigneur. Le Seigneur Le ministère de la Parole a été rendu par le pasteur Donald Haka, responsable de l'équipe de la délivrance des enfants des grands ponts. 1 Samuel 1, verset 20 à 28, Jean 21, verset 15, Luc 2, verset 40, etc. Ces passages ont été la base doctrinale pour exoter l'Assemblée sur la vision du ministère aux enfants, sans oublier de rappeler que le frère Zacharias Tanephomom est né du Saint-Esprit le 13 juin 1956 à 11 ans, grâce à son père qui lui a donné un traité. C'est ce que le Seigneur le rappelle, il a servi Dieu. Et c'est son père qui lui a donné son premier traité qui l'a lue. Ça a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Un enfant. Si son père le négligeait, il allait mourir sans laisser l'héritage de Dieu à son enfant. C'est cet évangile-là qui nous a atteint aujourd'hui et qui nous a délivré du péché. L'orateur, à l'instar des parents de Samuel et le père du frère Zach, s'efforçait de montrer aux saints que les parents doivent payer le prix nécessaire dans l'éducation spirituelle de leurs enfants. Pour une connaissance plus approfondie du terme développé, le missionnaire Guo-Ézéchiel a présenté à l'assistance l'importance d'avoir le livre « Les enfants dans les desseins éternels de Dieu » du professeur Zacharias. Vivement touché par le message, quelques frères ont prié. Seigneur, je veux bénir ton Seigneur. L'arrivée des frères ici à l'épée m'a ouvert l'esprit sur la vie des enfants. Le constat que j'ai fait, c'est que Satan, en train de travailler au milieu des enfants, les enfants qui devaient être l'église de demain, Satan est en train de les réputés, les réputés. Je me suis posé la question, quelle serait l'église de demain ? Avec quel type d'enfant avons-nous bâti l'église de demain ? J'ai compris. La nécessité pour nous, pour moi, c'est-à-dire d'instruire les enfants, d'engager les enfants dans la voie de Christ. Oh Dieu, merci pour ce conseillement que nous voulons recevoir. Et cela m'encourage à m'investir davantage, oh Dieu, dans ce ministère aux enfants, à m'investir aux enfants, oh Dieu, pour ne pas qu'ils soient la proie de Satan. J'ai compris que je dois les amener à Christ, je dois les amener à connaître Christ, à aimer Christ, à servir Christ. Oh Seigneur, je bénis ton Seigneur, parce que tu nous donnes ce message qui va nous permettre de nous lever et de travailler pour que ces enfants soient réellement à toi, que ces enfants soient à ton service, oh Dieu. Je bénis ton Seigneur, à toi toute la gloire, l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Des dons de chaussures ont été faits au ministre de la Délivrance pour matérialiser leur passage à Alépée. Deux vérités essentielles ont marqué le premier missionnaire d'Alépée, Adrien Adico. Concernant le message, je vais dégager deux grandes vérités qui m'ont vraiment marqué. Les parents doivent être à l'écoute de leurs enfants. Les parents doivent être à l'écoute de leurs enfants. Suivre tout leur mouvement, parce qu'on a tendance à les repousser. Nous devons les écouter. Nous devons écouter nos enfants et être auprès d'eux. Ça, c'est la première grande vérité. La deuxième grande vérité, comme nous achetons les fournitures des enfants pour l'école, aussi au niveau de l'Église, nous devons aussi leur donner tous les nécessaires pour leur épanouissement spirituel. Chaque enfant doit avoir un cahier, un cahier de notes, et puis une Bible, pas un Nouveau Testament. Une Bible, ça aussi c'est important. C'est des choses que nous ignorons. Et je crois que chaque parent a reçu l'enseignement nécessaire. Et je crois que dans ce domaine-là, nous allons corriger les choses pour que nos enfants soient bien formés dans le Seigneur. Après un triste constat, il lance un vibrant appel aux dirigeants. L'appel que je voudrais lancer, surtout aux dirigeants d'Assemblée, le constat que j'ai fait, tout à l'heure j'ai eu à partager cela à la responsable des ministres des Agnès et à l'Épée, c'est qu'il faut que dans chaque Assemblée, il faut qu'il y ait chaque Assemblée, il faut qu'il y ait un ou deux ministres aux Agnès pour s'occuper réellement des Agnès. Il ne faudrait pas que les Agnès se mettent ensemble avec les Agnès, les adultes. Il faut qu'on les mette en paix et qu'ils soient bien enseignés. Que ce cri de cœur parcourt toute la CMCI, représentée dans plus de 140 nations, afin que l'on engage des jeûnes et prières de 40 jours pour que le ministère aux enfants commencent à connaître de nouveaux niveaux de croissance. A Dieu soit toute la gloire au siècle des siècles. Nous les enfants, nous sommes l'Église de Dieu. Les enfants d'Alépée ayant reçu l'Évangile de la vraie repentance et le ministère de brisement des liens malsains de famille et autres liens sont conduits à la concrétisation de leur foi pour se faire baptiser à l'instar de soldes tasses selon les recommandations du Seigneur Jésus dans Matthieu 28, verset 19 à 20 et 1 Pierre 3, verset 21. Ils étaient 12 candidats au baptême ce dimanche 12 mai 2024 qui marquent la 49e année d'existence de la Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale, CMCI. Si le Seigneur Jésus tarde à venir, ses enfants auront 41 ans dans la foi chrétienne en 2065. Ce sont probablement ses agneaux et ceux de leur promotion radicalement convertie voient une obéissance totale à Dieu qui présenteront le but accompli de 1 milliard de disciples en 2065 où la CMCI aura 90 ans d'existence. Les enfants sont soit des futurs missionnaires, soit des futurs criminels. Vous façonnez des destinées. Le ministère aux enfants est critique. Je vous supplie de penser à vos enfants. « Aimes-tu le monde ? Aimes-tu les choses du monde ? Cela va ruiner ta progéniture. Cela va ruiner ta progéniture. Cela va ruiner ta progéniture. » Vérité fondamentale proclamée par le frère Zakaria Stanefomom dans son livre de ses lèvres sur notre ministère. Les nés de nouveau ont réagi au micro de la radio-télévision Voix de la Croix, RTVC. « Aoutou Renkondro, je suis contente parce que hier, ils ont fait ma répétence et ils ont brisé mes liens. Ils ont brisé mes liens et ce matin, on m'a baptisé. Je suis devenu un nouveau enfant de Dieu. Je suis contente. » « Mon Seigneur béni carré, j'ai dit merci à Dieu pour qu'il a emmené le bougement des liens à l'existence. Il a permis que je puisse biser mes liens. Et aujourd'hui, ce matin, je suis baptisé le liens. Mon Seigneur. Amen. » « Moi, je suis le frère. « Mon frère dit ça, ça, c'est ma clé. J'ai dit merci à Dieu pour qu'il a permis que j'ai pu faire mon bougement des liens et ma répétence. Et je me suis baptisé ce matin. J'ai dit merci au Né Christ. Amen. » « Je suis le frère Siba Glayon Némi. J'ai fait ma répétence hier. Et ce matin, j'ai fait mon baptême. On est Christ. Amen. » « Je m'appelle Néangèle. Néangèle Clarisse. Je veux dire Dieu merci à faire ma répétence. Et aujourd'hui, je veux dire Dieu merci de vous faire ça pour moi. On est Christ. Amen. » « Je m'appelle Kwaa Aposandri. Hier, j'ai fait ma répétence. Et aujourd'hui, j'ai fait mon baptême. Je m'appelle Kwaa Aposandri. » « Je m'appelle Kwaa Aposandri. » « Amen. » « Ils ont fait ma répétence. » « Hier, ils ont brisé mes liens. » « Et aujourd'hui, on m'a baptisé. » « Je suis devenu enfant de Dieu. » « Et vraiment, je suis heureux. » « Je dis beaucoup merci à Dieu. » « Parce que je suis devenu son enfant. » « Je remercie beaucoup, 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 beaucoup. » « Moi et mes enfants, je les remercie. » « Je remercie Dieu. » La gloire est à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait la grâce d'avoir, de baptiser ce matin onze enfants plus une maman. Vraiment, nous sommes vraiment heureux que Jésus véritablement nous a donné ses onze enfants et sept maman. Que son nom soit glorifié et que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. A Dieu soit toute la gloire au siècle des siècles pour ses douze disciples qu'il ajoute à l'église d'Alipé.